Musique Après le SLS et le coupé GT, nous voici devant une nouvelle AMG, une AMG GT 4 portes, car oui, AMG a pensé à faire une berline basse qui d'emblée évoque la Porsche Panamera, car elle a la ligne fuyante, elle a un haillon, elle est très agressive. On vous montre l'intérieur, c'est pas mal non plus. Évidemment, les portes arrière ne sont pas là pour décorer, elles donnent accès à des places au second rang. Vous aurez le choix entre deux sièges individuels ou une banquette trois places pour faire de cette berline AMG GT 4 portes une vraie cinq places. À l'avant, on retrouve un poste de conduite digne d'une vraie sportive, ici avec un très joli volant à méplat et un très large tunnel central comme à bord de l'AMG GT. Pour que sa berline tienne parfaitement la route, AMG est là aussi équipée de quatre roues directrices de série sur les versions V8. Pour que cette voiture soit digne de son blason, il lui faut évidemment du lourd sous le capot. Ici, on a la petite version 53 avec le six cylindres en ligne 435 chevaux, mais il y a évidemment les versions 63 et 63 S avec le V8 4 litres biturbo de 585 chevaux au bas mot, puis 639 chevaux dans la S, un couple de 900 Nm. Pour que cette cavalerie ne parte pas systématiquement en fumée, on trouvera forcément la transmission intégrale 4MATIC et une boîte auto à neuf rapports. Donc, si vous en avez déjà marre de votre Porsche Panamera, sachez que cette AMG GT 4 portes, capable de filer jusqu'à 315 km heure, sera disponible en concession d'ici la fin de cette année 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo !